Hello les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo particulièrement spéciale où je vous parle de comment faire des sushis Alors déjà on va prendre du riz, donc moi j'ai pris du riz rond que je verse dans une casserole et j'en mets environ 400 grammes, donc ça fait à peu près pour 4 personnes je vais ensuite rincer mon riz et comme vous pouvez le voir je le remue pour enlever tout l'amidon qu'il y a dedans et ensuite je vais l'égoutter et je vais recommencer cette étape environ 4 fois je le rince, je l'égoutte, je le rince, je l'égoutte ensuite une fois qu'on a fait ça 4 ou 5 fois on va à nouveau re-remplir notre casserole de riz d'eau et on va laisser notre riz reposer comme ça toute la nuit idéalement il faudrait le remuer une fois par heure moi je ne l'avais pas fait et on met un couvercle donc comme ensuite je vous ai dit on laisse reposer toute la nuit et ensuite on va faire cuire notre riz pendant 10 minutes à feu moyen puis on retire notre casserole du feu et on va laisser toujours notre couvercle sur notre riz et on va le laisser reposer 10 minutes pour que le riz imbibe absorbe l'eau et ensuite dans le saladier on va verser notre riz et on va rajouter une solution vinaigrée donc avec 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz 3 cuillères à café de sucre semoule et 1 cuillère à café de sel et on mélange une fois qu'on a ce petit mélange on va prendre, donc normalement il nous faudrait un enfin moi j'ai pris un set de table parce que je n'avais pas de truc spécialement fait pour pouvoir rouler mon riz et vu que je n'avais pas de feuilles d'algues j'ai pris du papier film sur lequel j'étale mon riz donc il faut faire des couches assez fines c'est vrai que moi ça a été la première fois et du coup mes couches n'étaient pas si fines que ça vous étalez votre riz sur la longueur de votre feuille vous rajoutez donc si vous voulez des grimes de sésame c'est selon vos goûts et ensuite vous allez rajouter votre garniture donc vous mettez ce que vous voulez alors moi c'est vrai que mes bouts étaient un petit peu épais puisque je n'ai pas trop recoupé donc j'ai mis du maïs j'ai mis des avocats j'ai mis du fromage dans certains de mes sushis j'ai mis des feuilles d'épinard etc vous mettez vraiment tout ce que vous voulez ensuite pour le pliage vous attrapez votre film et votre petit set de table et vous rabattez vous appuyez bien il faut bien 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 appuyer pour que ça colle bien et ensuite vous relevez votre petit set de table vous décollez votre papier film et vous faites exactement la même chose vous recommencez en fait à rouler et en fait la clé c'est de vraiment bien 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 appuyer et de faire des couches de riz assez fines parce que sinon ça vous fait des sushis énormes enfin moi vous verrez de toute façon après ça m'a fait des sushis assez gros donc vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez fini votre rouleau et une fois qu'on a fait ça on va faire pareil de l'autre côté en fait on fait exactement la même chose mais juste de l'autre côté pour être sûr que ça ne nous fasse pas une jointure qui soit mal soudée donc là ça nous permet d'avoir quelque chose de correct et ensuite on va placer ça sur une assiette où moi j'avais en fait mes autres rouleaux et vu que c'est chaud idéalement il faut le placer au frais alors moi je l'avais posé sur ma terrasse pour que ça refroidisse et que vous puissiez avoir vos sushis assez pris rapidement parce que c'est vrai que sinon ça a tendance à se casser comme c'est chaud et ensuite là je vous remontre un autre plan où je fais exactement la même chose je remets de la farce j'ai étalé mon riz sur ma petite feuille sur mon petit film là j'ai rajouté du fromage comme vous pouvez voir et voilà ensuite on fait exactement la même chose et ensuite on va venir couper en fait nos tubes donc ce qu'il nous faut c'est juste en fait un verre d'eau et on va tremper à chaque fois la lame de notre couteau dans notre verre d'eau parce que le riz colle énormément et sinon ça va casser en fait vos sushis donc vous faites ça pour tous vos rouleaux que vous avez fait donc vous voyez que ça m'en a fait beaucoup avec la recette que je vous ai montré et donc voilà on fait tout ça sur tous nos rouleaux de sushis donc moi ça m'a fait deux grosses belles assiettes et je vous avoue que c'est super 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 bon ça coûte beaucoup moins cher de les faire soi-même que de les acheter et franchement moi j'ai trouvé qu'ils étaient excellents donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées surtout n'hésitez pas à reproduire cette recette et à me poster des photos je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye